Europe 1, il est 7h40, vous écoutez Mathieu Béliard et c'est un des grands sujets. A la une ce matin, ce procès inédit qui débute, procès hors normes, le plus grand procès dans une affaire de santé. Le laboratoire serviait devant le tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire du Médiator. Votre invité Mathieu est parti civil au procès Gaëtan Reniard. Il a pris du Médiator pendant 6 ans et il en subit aujourd'hui encore les conséquences. Bonjour Gaëtan Reniard. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Alors d'abord, un souvenir, au mois d'avril dernier, vous étiez en direct sur Europe 1 et vous précisiez que vous aviez refusé l'indemnisation du laboratoire serviait depuis, vous l'avez accepté. D'abord, pourquoi ? Parce que vous aviez besoin d'argent ? Tout à fait. Tout bon français, on a besoin un peu de l'argent, donc on a accepté. Combien vous ont versé les laboratoires serviait ? Ils ne m'ont pas conversé. On a signé l'accord, mais on attend après eux 47 000, moins les frais d'avocat, bien entendu. Donc c'est vrai que ce n'est pas assez important que je trouve par rapport à l'handicap que j'ai. 6 ans de prise du Mediator et aujourd'hui vous êtes malade du cœur. Un traitement à vie pour vous ? Un régime alimentaire particulier ? Tout à fait. Vous êtes toujours essoufflé, toujours fragile. C'est ça la vie que vous vivez aujourd'hui Gaëtan Reniard ? Selon ce que je manque, je n'ai pas le droit au Thomas, je n'ai pas le droit au Bruxelles. Il y a une liste d'aliments que je n'ai pas le droit. Il faut que je dorme quand je me repose, je dors la nuit. Il me faut deux oreillers, autrement qu'il n'arrive pas à respirer correctement. La marche est très difficile. Je suis toujours essoufflé. Donc le docteur me dit qu'il faut marcher 5-6 km par jour. Je l'ai fait au début et maintenant au bout de 3 km, je fais 3 km par jour. Mais en m'arrêtant sur le bas côté, je reprends mon souffle. J'ai l'impression en vous écoutant que tous les gestes du quotidien sont des épreuves, sont difficiles. C'est très difficile. Je vois, je mets en peinture ma maison, les grilles de la maison. Je su, je perle des gouttes de sueur impressionnants. Rien qu'à peindre. C'est difficile dans votre quotidien de grand-père Gaëtan Reniard ? Tout à fait, tout à fait. On ne peut pas jouir des petits-enfants comme on voudrait. Parce qu'il faudrait qu'on fasse des activités que malheureusement je ne peux plus faire. On n'a pas le droit à faire des malèges de sensations, du toboggan, tout ça avec eux. Je ne peux pas le faire. C'est un énorme procès qui doit durer 6 mois. On parle du plus grand procès médical jamais organisé en France. D'abord, est-ce que vous êtes impressionné ? Oui, ça nous travaille dans la tête quand même. Si tout le monde est là, on est 6 000. Ça va durer, ça va prendre du temps. On sait aussi qu'en face de vous, il y a le laboratoire Servier, très procédurier, parfois cynique, on peut le dire. Servier a demandé le remboursement par l'état d'une partie des indemnisations versées. Servier pourrait demander le renvoi de l'affaire. Est-ce que vous craignez ce rendez-vous ? Est-ce que vous vous êtes préparé à quelque chose de difficile ? Oui, je m'attends à ce qu'il fasse appel au jugement s'il est en notre faveur. C'est sûr qu'ils ne vont pas payer comme ça des indemnités. Jacques Servier, le fondateur, patron pendant très longtemps, pendant de longues années des laboratoires Servier, est mort entre-temps entre l'éclosion du scandale et ce procès qui démarre. Il sera donc absent évidemment de ce procès. Est-ce qu'il manquera, vous trouvez ? Je trouve que oui, l'agustice aurait pu être plus rapide. Lui, il le savait aussi, que c'était un poison. Et il a continué quand même. Et même après l'interdiction de commercialiser, il a fallu presque un an pour arrêter la commercialisation. Ça, c'était inadmissible. Vous regrettez qu'on n'ait pas pu juger Jacques Servier, l'homme ? Oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai ma mère qui est décédée aussi de ça. Votre maman a pris du médiator aussi ? Elle a pris du médiator, oui, trois par jour, Caproni. Et on lui a changé sa levave aussi, comme moi. Et malheureusement, elle avait son âge. Elle n'a pas résisté à l'opération, trois mois après, elle est décédée. Après, s'ils sont condamnés, on sait que cette affaire, ça a été une première, en tout cas, de cette ampleur-là. Vous avez espoir que cette affaire, que vos témoignages changent le fonctionnement ? On peut remercier Irène Frachon, parce qu'elle s'est battue aussi, pour nous. Et elle se bat encore pour nous. Eh bien, j'attends, j'attends que, oui, que justice soit faite. Aussi bien contre les laboratoires Servier et lui, personnellement, ça ne le fera pas revenir, malheureusement. Mais c'est une peine assez lourde. Pour plus que ça arrive, que ça serve des exemples aux autres laboratoires. On parle de 2000 décès, 2100 décès du médiator. Aujourd'hui, je reviens sur Jacques Servier, en tout cas, les responsables de cette affaire. Si vous l'aviez en face de vous, qu'auriez-vous envie de lui dire ? Je lui dirais peut-être que c'est... J'aime mieux me taire, parce que je vais être au-dessus de mes pensées et ça risque d'aller loin après. Je m'excuserai, mais je ne vais pas dire ma pensée. Parce que c'est quelque chose de violent ? Oui. Tout à fait. J'en veux... C'est difficile d'en parler aujourd'hui encore ? Tout à fait. Excusez-moi, mais... C'est normal. C'est normal. On a certainement remué des souvenirs en vous posant ces questions, en revenant sur le fond de l'affaire. Il y a ce procès qui démarre aujourd'hui, Gaëtan Renard. Ce procès, vous l'avez attendu. C'est une très grande procédure qui est lancée. On parle, je le disais, du plus grand procès médical jamais organisé en France. Et vous allez y participer. On va le suivre, nous, sur Europe 1. Et je vais vous remercier d'avoir accordé quelques minutes aux auditeurs d'Europe 1, Gaëtan Renard. Merci. D'avoir partagé ce vécu, parce qu'on le sait, on le devine, on le comprend. C'est extrêmement difficile. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.